Musique Bonsoir et bienvenue à tous sur Afrique Libre. Ce numéro est une émission spéciale sur la situation actuelle en Haïti. L'équipe ne change pas, je suis en co-animation avec Sena Mekosiwele. Bonsoir. Bonsoir Amarule. Nous avons également notre chroniqueur politique attitré, Kami Seba. Bonsoir. Bonsoir Amarule. Le 7 juillet 2021, le président haïtien Jovenel Moïse a été attaqué dans sa résidence à Port-au-Prince, capitale du pays. Bilan, le chef de l'État haïtien assassiné sur le champ et son épouse grièvement blessée. Musique Si la motivation ou mobile derrière un tel meurtre ne sont pas encore totalement élucidées, le point de vue de notre chroniqueur politique Kami Seba nous en apprendra certainement davantage. Alors Kami Seba, qu'est-ce que vous pensez de ce meurtre ? Ma très chère Maoulero, bonsoir. Mon cher Senami, bonsoir. Bonsoir Kami Seba. Et à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices, où qu'il soit, bonsoir. Il y a tellement de choses à dire sur ce drame qui s'est déroulé, ce drame politique, c'est au peuple que je pense en priorité. J'adresse mes condoléances à tous les haïtiens dans leur globalité, parce que, qu'on le veuille ou pas, même si je sais que le président Jovenel Moïse était l'un des plus contestés de l'histoire récente du pays, quand on tue un président, on tue un pays. C'est important de le dire. Même si Haïti est immortel et Haïti se relèvera. Il y a tellement de choses à dire, parce qu'on ne peut pas comprendre la situation présente d'Haïti si on n'est pas dans une dynamique de chercher à comprendre la genèse d'Haïti. Haïti a été proclamé et né, après une résistance noire extraordinaire. On peut citer des géants, Bookman Duty, félicité. C'est géant de la cérémonie du Bois Caïman sur lesquels il y aurait tant à dire. On peut citer, évidemment, Toussaint, l'ouverture. Et surtout, Jean-Jacques Dessani. Des géants qui ont fait en sorte que Haïti est devenu le symbole de la dignité africaine et afro-diasporique dans le monde. Ils ont été les premiers, au 19e siècle, à dire avec autant de dignité, à l'oppresseur occidental et plus particulièrement à l'oppresseur français. L'oppression est terminée. Et notre peuple a décidé de se lever. Rien que pour cela, les Africains du monde entier, du plus foncés au plus clair, quelle que soit notre classe sociale, quelle que soit notre orientation politique, quelle que soit notre religion, quel que soit notre sexe, nous avons une dette éternelle vis-à-vis d'Haïti. Et ça, je tiens à le préciser devant caméra. C'est ce crachat aux figures de la prédation économique matérialisée par l'impérialisme occidental et plus particulièrement l'impérialisme français qui a fait que jamais, depuis son indépendance, depuis la proclamation de cette première république noire, Haïti n'a été tranquille parce que l'Occident a tout fait pour que ce symbole de l'ex-esclave rebelle redevenu libre ne puisse pas contaminer les autres colonies françaises au sein de nos peuples et les autres colonies occidentales de manière générale. Il y a une sorte de consortium occidental pour faire en sorte de maintenir Haïti la tête sous l'eau. Parce qu'en maintenant Haïti la tête sous l'eau, quand d'autres nations songent à l'indépendance, on leur rappelle rapidement, « Vous voulez ressembler à Haïti ? Vous êtes prêts à en payer le prix ? » Et il suffit de faire le tour des Caraïbes aujourd'hui. Martinique, malheureusement Guadeloupe, Guyane, peuple que j'aime en perdre l'esprit, toutes ces entités que je viens de citer, quand vous leur donnez l'exemple d'Haïti, personne ne veut être indépendant. C'est ça la réalité. Parce que l'impérialisme français vous dit « Le prix à payer, c'est d'être instable de manière perpétuelle comme Haïti. » Mais Haïti n'est pas instable dans son ADN politique. Haïti est déstabilisé continuellement. C'est important de le rappeler. Il est déstabilisé par des forces extérieures qui ont des relais aussi à l'intérieur. Le relais à l'intérieur en termes de déstabilisation occidentale, ce sont ses familles, ses oligarchies. Siro-libanaise d'un côté. Et aussi une classe, même si je n'aime pas, moi, j'ai toujours dit et je reprends le propos de Malcolm, du plus foncé au plus clair, notre peuple est un et indivisible. C'est important de le dire. Mais il faut dire aussi que pendant la situation esclavagiste jusqu'à aujourd'hui, une caste de ce que l'on appelle de manière impropre les mulâtres, je n'aime pas ce terme, bourgeoise, a capté les richesses, les ressources du pays, les a capturées pendant que les trois quarts de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc la conjonction de ces forces, les familles siro-libanaises d'un côté et la caste, entre guillemets, mulâtre de l'autre, a fait en sorte que ces deux entités sont devenues les oligarchies qui contrôlaient le pays. Et vous ne pouviez pas être président sans être dans la main de ces familles. Jovenel Moïse, parce qu'il faut qu'on en vienne à ce dernier, à la base est un entrepreneur agricole. Quelqu'un qui avait pour projet, paix à son âme, d'assainir l'eau. Quelqu'un qui avait pour projet de travailler la terre et de faire en sorte que cette terre dans un pays pauvre, ou du moins appauvri comme Haïti, puisse nourrir toute la population. Parce qu'il ne faut pas qu'on se rompe. Si le maître esclavagiste a pris cette terre, a tué les populations autochtones, a déporté notre peuple pour l'emmener là-bas, c'est parce que cette terre était porteuse de ressources. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que Haïti n'a rien. Ce sont des inepties. C'est faux. Si Haïti n'avait rien, il n'y aurait pas eu de déportation et l'oppresseur français n'aurait pas imposé l'esclavage. Et ça, Jovenel Moïse et plein d'autres l'ont compris. Donc Jovenel Moïse, qu'on a fini par surnommer l'homme de la banane, parce qu'à force de travailler la terre, à force d'en faire ressortir les trésors qui permettaient de nourrir une partie de la population, Jovenel Moïse avait acquis un certain succès d'estime auprès du bas-peuple. C'est à partir de là que Michel Martelly a dit à Jovenel Moïse « Tu seras le nouveau candidat du parti présidentiel. » Mais le problème, c'est que lorsque Jovenel Moïse accepte cette proposition, Jovenel Moïse, qu'il le veuille ou pas, accepte les tenants et les aboutissants. Parce qu'on ne devient pas président d'Haïti sans être capable d'accepter les financements des oligarchies qui volent les ressources d'Haïti. Les deux facettes de l'oligarchie prédatrice financière que nous avions citées précédemment. Et ce faisant donc, Jovenel Moïse se fait financer, se fait financer sa campagne et devient président de la République d'Haïti. Mais lorsqu'il arrive au pouvoir, Jovenel Moïse déclare qu'il veut lutter contre la corruption. Mais malheureusement, il y a un bug dans la matrice, un bug dans la réflexion. Puisque Jovenel Moïse déclare qu'il veut lutter contre la corruption, alors que c'est malheureusement ces lobbies de la corruption qui ont contribué à faire de lui le président. Et donc, dès lors, dès le départ, dès qu'il a dit qu'il voulait lutter contre la corruption, Jovenel Moïse a vu son régime et ses actions politiques être parasitées. La population qui a cru au départ à Jovenel Moïse a vu en plus de cela le scandale, parce qu'il faut rajouter à tout ce récit, le scandale de Petro-Caribe où Hugo Chavez a financé Haïti, pour que ces derniers puissent sortir du chaos dans lequel ils étaient. Il y a d'autres pays aussi qui ont connu ces financements. Et malheureusement, ces financements, ces fonds, ont été détournés encore une fois par les familles prédatrices et des politiciens qui leur sont soumis, corrompus, que nous avions cités précédemment. Ces différents facteurs ont fait que Jovenel Moïse a été vu comme un symbole de la corruption par la population. Moi-même, lors de mes divers voyages à Haïti, lors des diverses manifestations, la population disait qu'il n'en voulait plus de la classe politique dans son ensemble, y compris de Jovenel Moïse. Il faut qu'on soit capable de le dire. À cela, lors des manifestations, s'est rajouté le facteur des gangs qui sont venus réprimer justement les manifestants qui luttaient pour de la justice sociale, qui luttaient pour la fin de la corruption. Une partie de la population, il faut aussi le dire, était manipulée par une opposition qui, elle-même, était financée par les diverses familles qui voulaient, plus que jamais, rendre ingouvernable Haïti pour pousser Jovenel Moïse à se taire sur les questions de la corruption. Donc Jovenel Moïse, qui déclarait vouloir lutter contre un système, était vu par le peuple comme un garant de ce système. Parce que ce système avait tout fait pour rendre le pays ingouvernable de telle sorte que le peuple voit Jovenel Moïse comme la cible prioritaire. J'ai assisté aux manifestations et je peux vous assurer que le ras-le-bol de la population était légitime. Quand ils finissent par crever de faim, ils voient leur pays déstabilisé de A à Z, ils ne vont pas vous dire « Oui, un tel dit qu'il veut, mais... » Non, ils vont tirer sur tout le monde. À juste titre, malheureusement. Quand je dis tirer, c'est en termes de slogans et de revendications. On apprend par la suite que donc un certain M. Sanon, Christian Emmanuel Sanon, si je ne m'abuse, médecin haïtien qui vit à Miami, aura engagé donc les mercenaires, ou une partie d'entre eux, pour au départ, soi-disant, assurer sa sécurité. L'objectif était de faire un coup d'État. Ils disent que le but était simplement de l'arrêter, M. Jovenel Moïse, mais j'ai envie de vous dire que si vous vouliez arrêter quelqu'un quand la personne n'a pas d'arme, vu le nombre qu'ils étaient, ils auraient très bien pu l'arrêter et essayer de faire le coup d'État. Non, ils l'ont exécuté. Je pense qu'ils essaient d'atténuer leur peine. Mais le vrai problème, ce n'est pas de savoir si Sanon est coupable ou pas. Il l'est, de toute évidence. Sinon, il n'aurait pas été livré. Mais le plus important est de savoir quelles sont les ramifications entre Sanon et les oligarchies que nous avions citées auparavant, des oligarchies prédatrices à Haïti qui volent, qui se polient les ressources de ce pays qu'on présente comme le pays le plus pauvre alors que c'est en réalité un pays appauvri. Et donc, le vrai fond du problème sera que la population soit dans cette démarche de se tourner contre la véritable blé de ce pays, les véritables relais de l'impérialisme que sont ces familles, ces oligarchies qui sucent le sang de ce pays. Donc, le péché de Jovenel a été d'avoir refusé le ralliement, le péché qui lui a coûté la vie, finalement. Moi, je suis, ma chère Mahoulé, dans une démarche de refuser, dès lors qu'il y a la mort, de sanctifier quelqu'un parce que je pense que c'est aussi trop facile. Je pense que politiquement, Jovenel Moïse avait fini par devenir inopérant dans sa capacité à changer le système. Et ça s'explique, comme on l'a dit auparavant, par le fait que, et je ne nie pas la potentialité de ses efforts, quand vous arrivez au pouvoir par une voie, et c'est ce que d'ailleurs disait le docteur Khalid Mouhamad, quand vous arrivez au pouvoir par une voie, celui qui dirige n'est pas celui qui est assis sur le fauteuil militantiel, c'est ceux qui vous ont fourni le fauteuil, qui payent le fauteuil, qui payent les factures, entre guillemets, j'entends par là, du système. Et ces forces-là n'acceptent pas que quand on vous mette à la tête de l'État, vous vous retourniez contre elle. C'est une mafia. On vous parle des gangs, on parle de ce pays comme une gangocratie. Le peuple a fini par penser, moi c'est ce que tous les Haïtiens que je rencontrais sur place me disaient, le peuple a fini par penser c'est que Jovenel Moïse était le chef de la gangocratie. Mais Jovenel Moïse disait lui-même qu'il luttait contre la gangocratie. Alors qui dit vrai ? Eh bien ce sont ceux qui voulaient parasiter son régime politique qui finançaient ses gangs. Et au final, on en arrive à une situation où Jovenel Moïse a fini par s'empêtrer dans une situation qui devenait ingérable. Il a commencé dans une mission politique avec de bonnes intentions, mais dans un système politique corrompu jusqu'à le mois. Mais on ne peut ni le présenter comme le Moïse de la lutte anticorruption, ni le présenter comme le chevalier de la corruption. La vérité est entre ces deux voies. Et c'est pour ça qu'il faut entendre aussi bien ce que disent la jeunesse qui s'est révoltée contre Jovenel Moïse et contre le régime politique que les partisans de Jovenel Moïse. Parce que la vérité se trouve entre les deux. Je pense profondément que c'est quelqu'un qui arrivait avec de bonnes intentions, mais qui malheureusement a été porté par des êtres, des forces aux intentions obscures et qui aujourd'hui ont tout intérêt à ce que Haïti soit dans le chaos pendant qu'eux vivent comme des milliardaires. Parce que c'est de ça qu'il s'agit à Haïti. Et ça, j'ai des amis juges, haïtiens, j'ai des amis qui sont vraiment des fonctionnaires qui connaissent la situation politique de ce pays, qui vous diront, même des avocats, des médecins, des gens de tout corps sociaux, qui vous diront que malheureusement ce pays est gangréné par ces familles qui asphyxient le peuple. Et Jovenel Moïse est un dommage collatéral parce qu'au moment où il a essayé de vouloir vraiment faire une marche arrière accélérée, on lui a dit mais toi là, c'est nous qui t'avons mis ici. Quand je dis nous, je parle de ces mafias là et tu veux te retourner contre nous. Et de là, peut-être que Sanon est quelqu'un qui n'est pas lié à ces familles qui a pensé comme beaucoup de gens au sein de la population que Jovenel Moïse tolérait les gangs et était un chevalier des gangs. Peut-être que partant de ce principe-là, il a dit je vais arrêter ce massacre. Ou alors, l'autre hypothèse, c'est qu'il est en lien avec ces familles-là, ces familles-là qui elles-mêmes sont en lien avec une oligarchie financière occidentale dont on ne parle pas suffisamment et puis qui est bien contente de voir Haïti déstabiliser malgré leur sourire et leurs larmes de crocodile qu'ils ont quand ils disent qu'ils viennent venir aider Haïti. D'accord. Monsieur Camille Seba, Monsieur Jovenel Moïse paie à son âme. Il devrait savoir connaître l'adage que nous connaissons tous que gouverner, c'est prévoir. Donc il devrait s'attendre à ce que s'il a été financé par un griffe le diable, je veux parler des oligarques que vous dénoncez ceci tant, de ces familles qui ont pris le pays en otage. Il devrait s'attendre à ce que lorsqu'on s'amuse avec le feu, on finisse pas à se faire brûler les doigts. Est-ce que, ma question en fait, c'est vous demander est-ce qu'il n'y avait pas une autre alternative en termes de financement de sa campagne ne pouvait-il pas se tourner vers d'autres financeurs potentiels ? Je veux parler peut-être de la Russie, des pays du Sud comme le Brésil ou peut-être même pourquoi pas ici en Afrique ? Surtout qu'on sait la relation traditionnelle entre Haïti et Afrique. Quelles sont les personnes en Afrique qui vont financer Haïti ? Malheureusement, beaucoup d'irresponsables et de manque de vision panafricaniste au sein des élites et au sein de ceux qui ont les moyens, qui préfèrent dépenser leur argent dans des infrastructures inutiles plutôt qu'aider le peuple. Ce sont des réalités que l'on connaît. Pour ce qui est de la Russie ou d'autres pays, qu'on soit clair. C'est le géopolitologue qui vous le dit. Pour bien connaître ces pays, rien ne se fait sans rien. Moi, je reste convaincu que Haïti se le jougue d'un oppresseur impérialiste occidental qui travaille avec des courroies de transmission que sont les oligarchies siro-libanaises qu'on a citées et la caste entre guillemets et qu'aucun frère et sœur à la peau claire au sein de notre peuple vive cette situation comme d'exclusion. Moi, je suis un disciple aussi bien de Thomas Sankara que de Bob Marley. Aussi bien de Fela Kouti que de Malcolm X. Donc, je n'efface pas ou je ne mets pas les uns d'un côté et un autre peuple de l'autre. Non. Qu'on soit clair. Mais il y a une caste de la tris mulâtre dont il faut qu'on puisse parler et ces derniers, ces derniers ont été les courroies de transmission de l'impérialisme. On peut trouver d'ailleurs ce parallèle avec l'Afrique. Beaucoup de familles siro-libanaises pendant même le processus colonial étaient le relais du système colonial. Il ne faut pas qu'on soit naïf ou qu'on soit bête. L'argent ne tombe pas du ciel. Il y a un système qui a été mis en place pour qu'on arrive à cette situation. C'est important de le préciser. Ça ne signifie pas qu'on l'essentialise. Il y a des gens bien partout mais il faut qu'on dise le système qui a été mis en place. Maintenant, Jovenel Moïse, je pense qu'il n'avait pas forcément le recul pour savoir dans quoi il rentrait. Il y a Martelly qui lui tend la main. Martelly qui était un président qui avait ses succès d'un côté ses détracteurs de l'autre en train qu'on soit très clair mais luttant la main ne lui explique pas tout le système qu'il y a. Il lui dit tu veux être le candidat du parti ? Je ferai de toi le candidat du parti. On te présente des investisseurs. Il n'y a aucune campagne présidentielle qui se fait sans des investisseurs. Peut-être qu'il n'avait pas forcément suffisamment le recul sur les choses. Il y a une réalité qui existe au sein de notre peuple et ce n'est pas présent uniquement à Haïti. C'est que malheureusement beaucoup de politiciens africains sont dans une dynamique de voir plutôt que de prévoir. Il y a beaucoup de manque d'analyse prospective mais on peut aussi dire avec une lucidité claire qu'il est facile de parler après la mort. Thomas Sankara certains vous diront qu'il n'a pas fait preuve d'analyse prospective. Pourquoi n'a-t-il pas prévu que Kampahoré et d'autres allaient le trahir et le tuer ? C'est toujours facile de parler après. La pudeur nous force à dire que je pense qu'il est rentré dans un système qui a été très rapidement dépassé par ce système qu'il a essayé de contrecarrer les choses mais que les forces étaient de rapport de force étaient déséquilibrés et que malheureusement lui qui a essayé de changer à l'intérieur le système le peuple l'a vu pour ce qu'il fait c'est-à-dire de manière visible on l'a vu pour quelqu'un qui n'arrivait pas à diriger le pays qui n'arrivait pas à endiguer la violence à arrêter la violence qui n'arrivait pas à stopper la corruption et donc le peuple l'a mis comme les autres dans la classe politique décorrompu de manière générale alors que lui estimait qu'il essayait de lutter contre et c'est ce qui explique je pense la dissonance entre ses partisans et ses opposants chacun voit en fonction de ce qui est présenté ses partisans avaient peut-être accès à ses réflexions intérieures alors que ses opposants je parle des sincères je ne parle pas de l'oligarchie financière à la tête d'Haïti mais les sincères opposants au sein du bas peuple se disaient mais tu dis que tu luttes contre la corruption la corruption n'a jamais été aussi élevée tu dis que tu luttes contre la violence on est aujourd'hui dans une bongocratie moi je pense que les deux partis avaient des raisons légitimes pour penser ce qu'ils pensaient et qu'aujourd'hui la synthèse et la conclusion doit être de dire au peuple haïtien l'ennemi numéro un on le connait ce sont ses familles il faut que le peuple se rebelle et je le dis comme je pense contre les familles prédatrices qui capturent les ressources de ce pays ce n'est pas un appel à la violence c'est un appel à l'intelligence et ce que je dis là dans cette dynamique anticapitaliste doit être fait aussi au sein de nos pays en Afrique d'accord contre les familles qui confisquent les ressources du pays je le dis qui confisquent les ressources du pays qui volent les ressources on est content de les louer comme des milliardaires etc. pendant que les trois quarts de la population souffrent le martyr il y a des réflexions aussi qu'on doit avoir dans nos pays je ne suis pas en train d'appeler à quelconque désordre mais je suis en train d'appeler au réveil citoyen au réveil politique les nôtres doivent se prendre en charge c'est de cela dont il s'agit parce qu'il y a un proverbe qui dit on nous dit oui ce sont les américains les français ceci peut-être mais une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur donc regardons à l'intérieur de nous-mêmes ce qui ne va pas quand vous êtes 10 une personne ou deux personnes volent 99% des richesses c'est à dire que les personnes qui restent vivent en dessous du seul de pauvreté le problème n'est pas extérieur il est d'abord intérieur est-ce que cet appel d'intelligence n'entraînerait pas des violences dans ce pays ? moi je pense que la violence quotidienne les haïtiens la vivent tout le temps la violence économique il n'y a rien de plus grave que celle-ci quand vous n'avez pas de quoi nourrir vos enfants vous n'avez pas de quoi vous soigner quand des gens meurent de la grippe quand des gens meurent de maladies bénignes parce qu'ils n'ont pas de quoi se soigner il y a des réflexions à avoir sur ce terrain-là la plus grande des violences c'est la violence que cette oligarchie fait subir au peuple haïtien et la plus grande des intelligences c'est de résister contre ceux qui font en sorte qu'ils vivent dans ces conditions oui vous en avez appelé à l'insurrection des peuples notamment celui haïtien mais comment cette insurrection devrait-elle s'exprimer selon vous ? elle doit s'exprimer par une organisation beaucoup plus structurée de la société civile pour une prise de pouvoir et que cette société civile soit capable de constituer un mouvement citoyen réellement autonome réellement débarrassé justement de cette finance prédatrice qu'elle est censée combattre d'accord ? parce que c'est ça le problème bien souvent il y a des mouvements citoyens qui apparaissent en Haïti mais ils sont financés par les mêmes qui corrompent le pays donc il faut qu'il y ait un mouvement citoyen autonome qui puisse se créer d'accord ? et qui puisse converger politiquement parce qu'ils sont la majorité contre ceux qui détiennent les leviers du pouvoir tout simplement on va dire que c'est simple à faire parce qu'en réalité on sait que ce n'est pas si simple mais la clé de tout on en revient à la dynamique du panafricanisme c'est l'unité pas l'unité avec tout le monde parce que Compaoré ceux qui disaient à Sankara unito et Compaoré c'est Compaoré qui l'a tué il y a des Compaoré très nombreux au sein de mon peuple au sein de notre peuple on les connait mais il faut qu'on soit capable de s'unir sur des échelles de valeurs communes il faut qu'on soit d'abord capable de voir plus ce qui nous unit que ce qui nous déjunit et si cette société civile autonome est capable de s'organiser politiquement réellement on sera dans une démarche d'avancer de manière beaucoup plus fluide c'est ce que je pense profondément alors monsieur Camille selon les informations l'épouse du président Jovenel Moïse a dit et elle reste ferme sur sa décision qu'elle continuera le combat qu'a commencé son mari vous pensez que ces familles dont vous êtes en train de parler vont vraiment la laisser faire ? Ma chère Maoulé il ne faut pas qu'on se mente c'est en priorité le combat du peuple tant qu'on déléguera à d'autres ce que le peuple doit faire lui-même rien ne changera personne ne peut en vouloir à madame Moïse la femme du défunt président de vouloir honorer la mémoire de son homme et combattre politiquement c'est son droit le plus absolu mais je demande et j'en appelle à la jeunesse haïtienne de s'organiser en un mouvement citoyen unitaire autonome autodéterminé et qui combat ceux qui sont les véritables problèmes d'Haïti et ces problèmes sont constitués par ces oligarchies que nous avons citées il faut qu'on soit capable de le dire est-ce que ces familles vont laisser la population se lever la population terrorisée par ces gangs mais vous savez la violence d'un jour n'est pas la violence de toujours et ceux qui sèment le chaos finissent toujours par recevoir ce même chaos je pense que le pouvoir de ces familles ne sera pas éternel elles ont l'argent elles ont les moyens elles ont les armes elles ont les gangs mais il leur manque quelque chose la légitimité le peuple a la légitimité historique au sein de ce peuple se trouve le trésor du panafricanisme la fierté la dignité la résilience dès lors qu'on sera capable je dis on parce que nous sommes tous concernés par la situation de notre peuple à Haïti dès lors qu'on sera capable de mettre nos différents côtés dès lors qu'on sera capable d'avancer vers un même objectif et ce n'est pas de l'utopie que de dire ça une société civile il y a plein de pays où des mouvements de la société civile ont réussi à se constituer à prendre le pouvoir et bien je peux vous assurer que les choses changeront on n'a pas d'autre choix l'erreur et ça a été le génie de ces familles ça a été de pousser les populations à se rebeller contre Jovenel Moïse et je vous le répète parce que moi-même qui vous parle j'ai fait partie des manifestations je pensais et jusqu'à aujourd'hui je pense que Jovenel Moïse aurait dû démissionner dès lors qu'il est dans un régime qui est ingérable dès lors qu'il n'arrive pas à gouverner l'intelligence politique c'est de reculer pour mieux sauter alors merci beaucoup Camille Seba pour la lumière mise sur cette situation en Haïti merci à vous d'avoir partagé ce plateau avec moi merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis on reste toujours sur le cap et on se dit à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada